Préservez le style gashô, village historique de Shirakawago et Gokoyama. Les villages se trouvent au centre du Japon et sont connus pour leur maison au style gashô. Gashô signifie les mains qui prient. La forme des toits rappelle en effet les mains levées pendant la prière. Leur structure en pente raide empêche les fortes pluies et la neige de s'accumuler sur la pointe du toit. Fait de chaume, il dure ainsi plus longtemps. La plupart des villages sont situés dans une zone à forte chute de neige. Beaucoup de maisons au style gashô ont été construites entre la fin de la période Edo jusqu'à l'ère Meiji. Les membres de la famille se rassemblent devant la cheminée. Ils s'assurent que le feu ne meurt jamais. Car la fumée qu'ils dégagent joue un rôle important. L'air chaud fournit la chaleur au grenier et la fumée enfume les poutres et les cordes, les fixant ainsi sur place. Les maisons gashô sont faites en bois, en paille et en cordage. Aucun clou n'est utilisé. Quand le printemps arrive, toute l'humidité de l'hiver s'évapore. Mais les toits ne peuvent durer que de 40 à 50 ans. Il faut ensuite changer le chaume. Le village tout entier y participe. Les gens s'alignent les uns à côté des autres, afin de faire passer une grande aiguille et une corde à travers des bottes de paille dans la structure du toit. Ils enfilent l'aiguille de telle sorte qu'elle arrive jusqu'à l'autre bout du toit, assurant ainsi la fixation de la paille. Les villageois travaillent au même rythme. Cela permet de produire une surface plane. La taille de la paille sur le bord du toit donne la touche finale. On appelle ça katakiri et cela est réalisé par le plus habile poseur de chaume du village. Les maisons au style gashô ont été des lieux réservés à des personnes ayant connu des privations. La chaleur et l'affection parmi les villageois étant peut-être la plus précieuse de leurs traditions.